Si vous cherchez un livre qui vous permette de cheminer le cœur tranquille, attentif aux chants du monde, j'ai ce qu'il vous faut. Allez, nous partons pour l'Italie. Mario Rigonister n'a connu le fracas des armes et les combats dans la montagne quand il était chasseur alpin sur le front russe pendant la Deuxième Guerre mondiale. Là, il a fraternisé en silence avec des soldats soviétiques affamés et il a gardé de cette expérience la conviction que l'ennemi ne lui est pas étranger. Au bout de sa longue marche dans la neige, il a regagné son village natal sur les hauts plateaux alpins de Vénécie et il ne l'a plus guère quitté, menant une existence discrète d'employés aux cadastres. Mais depuis les hautes lumières de son alpage, il s'est enivré de cette nature qui lui est un réconfort de l'âme et il n'a cessé d'enchanter les beautés dans tous ses livres. Saison, écrit alors qu'il a 85 ans et qu'il regrette de ne plus s'adonner aux joies du ski, est une farandole de petites épiphanies, de contemplations émerveillées et de réminiscences d'enfance. L'hiver, tiens, pour Mario Rugonisterne, c'est celui des contes et des romans d'aventure qu'il dévorait enfant, la neige qui tombe sur la petite marchande d'allumettes, les vastes étendues glacées de Cro-Blanc et de Michel Strogoff. Quand vient le printemps, il se souvient, là, des lettres qu'il écrivait avec son grand-père au chef des Martin et Noirs, en Égypte, pour lui annoncer que l'hiver avait tiré sa révérence et que les oiseaux pouvaient revenir. L'été a le parfum de l'herbe coupée, le monde éclaboussé de lumière s'offre comme un fruit gorgé de soleil et puis, en automne, la forêt se part de mille sortilèges qui invitent à s'asseoir sous un arbre pour remercier la nature pour ses dons généreusement prodigués. Lire ce livre, c'est s'abreuver à la beauté du monde. C'est écouter la voix d'un ami lointain qui, au cœur de l'hiver le plus sombre, vous chuchote qu'un jour, bien sûr, le printemps reviendra. Saison de Mario Rigonisterne, c'est à lire aux éditions La Fosse aux ours.